Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle session de Shadowverse, on est reparti pour du mode solo, avec la suite de la nouvelle histoire en date, Lessons from Lanecrest, avec la seule sous-section existante pour le moment, à savoir celle de Verdilia, qui est une structure narrative assez particulière, vu qu'il y a des embranchements désormais. Dans les épisodes précédents, j'ai eu l'occasion de faire tous les chapitres, jusqu'au sixième inclus, donc avant d'avoir à nouveau le tronc commun, sur les embranchements Idol et Princess. Autrement dit, toutes les enquêtes associées à Verdilia pour pouvoir avoir les différents étudiants dans sa classe, de plus particulière demandées par le proviseur, par le directeur de l'académie de Lanecrest. Il reste cependant encore deux chapitres de branches sur Sybil, à savoir chapitre 3 et chapitre 4, qui sont en rapport avec Alicia, qui était le personnage qu'on avait dans le tout premier chapitre, qui a connu un destin probablement funeste, en tout cas censuré, avec un petit écran noir, quant à ce qui aurait bien pu se passer. Et donc Verdilia qui va mener l'enquête par rapport à l'absence d'Alicia, n'étant pas véritablement satisfaite des explications qui étaient fournies par le laquet du directeur. Et ensuite, il y aura le chapitre 7, ici, avec le tronc commun, que je ferai peut-être dans la foulée aussi, parce que c'est peut-être le dernier. Je ne sais plus combien il y a de chapitres au total, mais je crois avoir vu une vidéo assez courte de quelqu'un sur un chapitre 7. Je ne vais pas regarder la vidéo en elle-même, bien sûr. Mais il est possible, du coup, que ce soit le dernier chapitre en date ou un truc du genre, et que ce soit un peu trop court pour un épisode à proprement parler. Bref, tentons. Mais commençons déjà avec le chapitre 3 de l'arc Sybil. Une trouvaille inattendue. Remplissez les conditions, mince. Je pensais l'avoir déjà fait, tout ça pour ça. Alors, on va faire ça rapidement. On va se remettre aussi dans le bain de comment est-ce qu'on débloque ces choses-là. Un petit peu fastidieux, j'en avais déjà parlé. On saute toute la scène, on arrive, et on dit, finalement, on choisit d'enquêter sur l'absence d'Alicia. Très bien. Quelles informations est-ce que j'ai concernant Alicia ? Je sais qu'elle avait été placée dans ma classe, mais... Si tu recherches Alicia, elle est partie hier. Enfin, elle a rempli le formulaire pour abandonner hier. Je ne suis pas sûr d'à quel point je crois en cette version des faits. Il doit y avoir quelque chose d'autre quant à cette histoire. Voilà. La détermination de notre personnage est bifurquée du côté d'Alicia. Voyons ce qu'il en est. Activer les voix. Commencer l'histoire. J'ai plutôt trop à propos de vrai cette fois. Eh, est-ce que je pourrais vous emprunter une minute ? Enfin, est-ce que je pourrais prendre une minute de votre temps ? On dirait plutôt en français. Moi ? Bien sûr. De quoi est-ce que vous avez besoin ? J'étais un peu curieuse à propos de la raison pour laquelle Alicia a choisi de partir. Je me suis dit que vous en saviez peut-être un peu plus. Elle était dans mon groupe d'orientation. Ça doit être elle qui avait fait le tour de l'école dans le premier chapitre. Mais... Ah peut-être quoi ? Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Mais je me dis peut-être qu'on va tomber du coup avec notre enquête sur la... J'ai oublié son nom, mais l'autre fille là qui était super timide et qui a fini par commencer à avoir un début d'amitié avec Alicia. Bref, elle était dans mon groupe d'orientation, mais je n'ai rien remarqué qui venait à sortir de l'ordinaire. Elle était un peu en retard, mais en dehors de ça, elle avait l'air d'être on ne peut plus prête et excitée d'être ici. Intéressant. Pourquoi aurait-elle abandonné dès le premier jour alors ? Eh bien, je n'ai pas entendu les détails, mais apparemment elle a eu des problèmes de famille qui sont apparus. Pauvre fille. Enfin, pauvre fille parle-moi de pauvre type. En mode la pauvre petite. Oh, mais vous savez quoi ? Elle discutait avec une autre fille dans le groupe. Peut-être qu'Alicia lui a mentionné quelque chose. Non, je pense que son nom était Castel. Elle a choisi le cursus d'études guidées, alors laissez-moi voir dans quelle classe elle est. Attendez. Allez, allez, allez. C'est le moment où on va apprendre que Vardilia est la grande sœur de Castel ou un truc comme ça. Parce qu'Alicia a dit qu'elle a une grande sœur. Castel a dit moi aussi j'ai une grande sœur. Est-ce que vous venez de dire Castel ? C'est pas une bière ou un truc comme ça qui s'appelle comme ça ? Parce que vous voyez, la couleur de cheveux ressemble un peu au niveau des mèches, tout ça. Ah, j'ai à peine réussi à comprendre quelque chose. Est-ce que ce n'était que la première leçon pendant Castel, ma pauvre ? Comment est-ce que je vais faire pour tenir le rythme ? Je me demande comment la classe d'Alicia, c'est... Je pense que ça ne doit pas être loin. Ah oui, les autres sont pas au... Deux trucs que j'ai zappé. Le premier, c'est que j'ai zappé que tout ce qu'on a fait dans les chapitres précédents, c'était tout dans la même journée parce que les embranchements sont sur la même période de temps. Et le deuxième point que j'ai complètement zappé, c'est que les professeurs, enfin Vardilia est au courant pour Alicia parce qu'elle s'occupe de sa classe. Mais que Castel, du coup, même si c'est même cursus, c'est pas forcément de la même classe qu'Alicia et que du coup, les autres étudiants ne sont pas au courant. Parce qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de propager la formation. Bref. Je pense que c'est près d'ici. Peut-être que je peux la rattraper avant qu'elle ne parte. Oh non. Elle fait un pas vers les autres et tout. Oh, choupinette. Et bah voilà qui a été bizarre. C'est pas vrai ? Le nouveau professeur a l'air ok, cependant. Et parce que du coup, leur professeur, c'était Vardilia, mais il a été remplacé par un nouveau professeur parce que Vardilia a le plan du directeur qui consiste à faire une classe spéciale pour des gens spéciaux. Je me permets de rappeler 2-3 points parce que ça fait quelques jours que j'ai pas sorti du Shadowverse, que j'ai tourné les épisodes précédents et du coup, pour moi aussi, ça me permet de revenir sur une base de connaissances et de vous partager cette base de connaissances. Comme ça, s'il y a un truc qui est faux dedans, bah vous êtes au courant de ce pourquoi je crois des choses. Parce que moi-même, je me souviens peut-être mal de ce qui s'est passé. Qui es-tu ? Je suis désolé, je... Oh, Castel qui donne tout. Hé, tu lui fais peur. Désolé, c'était pas mon intention. Ah, à quel point est-ce que ça peut être difficile de plutôt être en mode... Oh, hey ! Comment ça va ? Ou quoi de neuf ? Nous sommes contents, ou nous serions contents de t'aider si tu avais besoin de quoi que ce soit. Merci. Tu cherches ta salle de classe ? Ou bien est-ce que tu as besoin de quelque chose dans la nôtre ? Alicia, est-ce que c'est la classe d'Alicia ? Hein ? Non. Attends, attends, est-ce que c'est pas la fille qui est abandonnée ? Abandonnée ? Vous voulez dire qu'elle n'est pas là ? Euh, ouais. Elle était supposée être dans notre classe, mais elle ne s'est pas montrée. La professeur Verdilia n'a pas vraiment expliqué la situation, alors qui sait ? Verdi ? Où est-elle ? Quand est-ce qu'elle reviendra ? Oh, je sais pas... Je ne connais même pas cette Alicia. Euh, non pas elle, Verdilia. Est-ce que vous savez où elle est ? Eh bien, elle était censée nous donner une leçon, mais qui sait maintenant ? Pourquoi est-ce que tu la recherches en particulier ? Faut que je la trouve. Alors, euh... Si vous savez peut-être où je pourrais chercher ? Je suis surprise que tu saches de qui il s'agit. Je ne sais pas quelle rumeur tu as pu entendre, mais je... Je ne conseillerais pas vraiment ces leçons. La professeur Verdilia est un peu... Un électron libre. Tu ne sais jamais ce qu'elle fera. Vraiment ? Ah oui. Elle s'est montrée dans notre classe, en mode, euh, bonjour ! Voilà vos devoirs, salut ! Alors, ensuite, elle est partie. Ah, ces fiches de boulot ont pris une éternité. Ah, elle ne m'y fait pas penser. La plupart des professeurs, euh, sont des mages célèbres, connus parmi leurs pères. Et à côté de ça, il y a Verdilia. Elle ne parle jamais d'elle-même. Alors, je n'ai aucun indice sur... Dont elle est capable, ou sur elle en général. Ce n'est que sa deuxième année, et pas vrai ? Elle est probablement encore en train de... De s'approprier encore. Toute cette histoire de professeurat, hein, le fait de donner des cours... Bon point. J'ai essayé de poser des classes... J'ai des classes, non. J'ai essayé de poser quelques questions à des étudiants plus vieux ici. Sur comment elle était l'année dernière. Mais personne n'a pu me parler de quoi que ce soit. Désolé. Dans tout le cas, Verdilia est plutôt étrange et pourrait être un peu n'importe où. Elle pourrait même être juste derrière toi. Les murs en des oreilles. Alors, allez-y doucement avec les rumeurs. Les rumeurs ou les... Il y a un autre terme que rumeurs... Enfin, les racontards, on va dire. Castel... Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas à la maison ? À la maison ? Attendez... Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce que je vois une sorte de ressemblance de famille ? Ah... C'est bon, c'est bon, assez. Dehors, et... Bon, et toi tu viens avec moi. Oui. Non. Comme si je n'avais pas déjà assez de choses... Qui pouvaient m'inquiéter. Non. C'est vraiment ça. Une réunion des plus étranges. Qu'est-ce que tu es ici ? Pour te voir. Pourquoi à ce moment ? Je pense qu'une meilleure question serait... Comment est-ce que tu as réussi à venir ici ? Il n'y a pas moyen qu'ils t'aient laissé quitter la forêt de ton plein gré. Ou toute seule en tout cas. Non, toute seule. Pas moyen qu'ils t'aient laissé quitter la forêt toute seule. Qui est avec toi ? Est-ce que les autres sont au courant ? Ou bien est-ce que... Tardis, ralentis. Ne me pose pas autant de questions d'un coup. Je... C'est juste que... Désolé. Mais... Je suis parti pour te garder en sécurité. Si tu es ici, alors... Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas te causer le moindre soucis. Mais... Il fallait que j'aide. Quelqu'un de l'académie est venu à la forêt. Il m'a maintenu en sécurité. Il m'a protégé pendant tout le chemin jusqu'ici. Alors je vais bien. Un otage alors. Ce vieil homme va payer pour ça. Verdi ? Je voulais te poser une question à propos de quelque chose. Après que... Tu aies pris l'esprit de l'arbre. De mentionne... Pas... Ça, ici. Je suis désolé. Je ne le ferai pas. Je promets. Je ne suis pas en colère contre toi. C'est juste que... Je ne veux pas vraiment y penser. D'accord ? Ok. Merci. Et... Désolé de... D'avoir eu cet excès de colère. Dans tous les cas... Comment est-ce que les choses se sont passées pour toi ? Qu'est-ce que... Je vais bien. Pour être honnête, venir à l'académie a été... Un petit peu effrayant au début. Mais je suis vraiment vraiment contente de l'avoir fait. Tu m'as tellement manqué. Très bien, très bien. Et qu'en est-il de toi ? Qu'est-ce que c'est que d'être professeur ? Merci maman. Un petit peu bizarre de penser... Que ma petite soeur aurait pu être dans ma classe, cependant. La classe ? Attends. Est-ce que je peux changer de classe ? Le professeur que j'ai est très gentil. Mais je préférerais étudier avec toi. Là. Impossible. Ma classe pour cette année est un petit peu différente. J'ai bien peur que tu ne puisses pas y entrer. Je... Je ne peux pas, mais... Crois-moi. Je ne suis pas si doué que ça dans ce qui concerne l'enseignement. Ça n'a rien d'autre qu'un boulot. C'est juste que... Tu as l'air différente d'une certaine manière. Vraiment ? À la maison, tu étais plus. Je sais pas. Peu importe. Est-ce que je peux te demander une chose en plus, cependant ? Quoi ? Si tu n'aimes pas enseigner, alors pourquoi est-ce que tu es devenu professeur ? L'académie est pleine aux ases. Il paye bien. C'est tout. C'est tout ? Vraiment ? Oui. Au bout de la journée, c'est ce qui compte. Au bout du compte. Après, elle dit ça. Elle dit ça. J'ai pas de doute qu'elle le pense, mais... Elle a un talent, quand même. Après, c'est pas parce que tu as un talent pour quelque chose que tu aimes le faire. C'est quand même deux choses dissociables, mais... Sa manière d'avoir ces trois pieds liés de compréhension de chacun des étudiants et de faire une sorte de programme particulier pour l'étudiant en étant au courant de ça, en faisant sa petite enquête, en fait, sur la personnalité de chacun et sur son historique. Ça avait l'air, sur les deux autres arcs, de la motiver aussi. Pardon. Ça ne te ressemble pas ? Est-ce que quelque chose s'est passé ? C'est vrai qu'il s'est passé des choses l'année dernière. On ne sait pas encore quoi. Non. Désolé. Je ne voulais pas te mettre en colère à nous. Je ne savais pas. Je ne poserai plus la question de ses promis. Non. Qu'est-ce que c'est elle ? Je ne suis pas en colère. Rien de mal ne s'est promis. Ne t'inquiète pas à propos de moi. Ok. J'ai une question pour toi, cependant. Est-ce que tu as rencontré une fille appelée Alicia pendant ta journée d'orientation ? Oui, en effet. J'étais justement en train de la chercher moi-même, mais pourquoi ? Je suis simplement curieuse. A quoi est-ce qu'elle ressemblait ? Est-ce que tu as aperçu ou est-ce que tu t'es rendu compte de quelque chose d'étrange ? Non. Elle avait l'air très gentille envers moi. Alicia était vraiment très amicale. Et elle aussi, elle a une grande sœur. Elle a dit qu'elle allait étudier vraiment super dur pour pouvoir l'aider. Ensuite, tout le monde était parti, alors elle a dit qu'elle allait me revoir le lendemain. Mais je n'ai pas été capable de la trouver. Je vois. Merci de m'avoir dit tout ça. Et maintenant, il faut que tu ailles à tes cours. Oui. Encore une chose, cependant. Le repas. Est-ce qu'on peut manger ensemble ou dîner après l'école ? Eh bien, s'il te plaît. Ça fait une éternité, alors ce serait vraiment super de passer un peu de temps ensemble. J'ai du boulot. Alors, on verra. Ah, d'accord. Je ne veux pas t'embêter. Tu ne m'embêtes pas. Je ne sais simplement pas quand est-ce que je serai libre. Alors, si tu l'es ? Si je viens avoir du temps, je viendrai te chercher. Est-ce que ça te va ? Bien sûr. Alors, ça m'a l'air d'un plan. Et je sais que tu n'es pas très doué avec les foules. Alors, ne t'inquiète de personne si ce n'est toi-même. Maintenant, il faut que je retourne travailler à plus. Est-ce que tu penses ou疑ues ? Je ne veux pas qu'elle soit l'aider à vif. A douter de la moindre petite chose. C'est ce pourquoi je suis ici. Alicia n'aurait pas abandonné et Castel n'aurait pas été enrôlée. Elle n'aurait pas été inscrite. Attendez, il y a peut-être une phrase que j'ai... Non, c'est bon. Il y a plus de choses qui n'y paraît dans cette histoire. Alors, il va falloir que je recherche davantage de pistes. Il serait bon de rattraper le temps perdu avec Castel, cependant. S'il te plaît, ça fait une éternité. Alors, ce serait super si on pouvait passer un peu de temps ensemble. Je n'arrive vraiment pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai mangé avec quelqu'un. Probablement... Ça date probablement de l'époque où j'ai quitté la forêt. Enfin, de l'époque où j'étais encore dans la forêt plutôt. D'avant à avoir quitté la forêt. Bon... Pour mieux pourquoi elle s'appelle Sibyl... Non, c'est Siblings. Peut-être que Sibyl, c'est dans la même catégorie de mots. Ou c'est genre des fraternités. Des sororités, en l'occurrence. Vu qu'on est sur deux sœurs. Qui ont eu l'occasion de se reconnecter, un minimum, au niveau de cette Académie. À Castel, ça sort la prise d'otage, en effet. Comme le disait Verdilia. Fait que quelqu'un de l'Académie aille la chercher. Verdilia qui ne dit pas tout. Qui est sûrement là pour une autre raison aussi pour mener sa petite enquête. Elle a tout d'une détective, Verdilia, quelque part. Chapitre 7, cette fois associé à aucun arc en particulier. C'est le tronc commun à nouveau, avec un dos de cartes. Donc peut-être le dernier chapitre, on va le faire dans cet épisode au cas eu. Au cas eu. Tu pourrais. J'imagine que l'idée, c'est qu'elle a fait tout ça dans la même journée. Les trois arcs. Vu qu'on retourne sur un tronc commun derrière. Et que... C'est juste qu'on a pu... Dire qu'un joueur a la possibilité soit de... De suivre tout ce qui se passe au chapitre 3, tout ce qui se passe au chapitre 4. Ou bien de suivre un arc après l'autre, comme j'ai eu l'occasion de le faire de mon côté. Pour aider à... A soucier les idées plus facilement. Ah, j'imagine que c'est un bon début. Ah, n'allez pas... Vous bercer d'illusions. Je serai victorieux, je le dois. Je suis Amarilis, la princesse maudite. Toutes mes excuses, mon cher chevalier. Je vais avoir... Les mains sacrément prises avec ces deux-là. Mais... Ils ne sont pas si mal. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est Kassel. Pour être honnête, venir à l'académie était un peu effrayant et tout ça. Je suis vraiment, vraiment content de l'avoir fait. Tu m'as tellement manqué. J'arrive toujours pas à croire qu'elle soit ici. Il va falloir que je me donne davantage dans mon boulot. Je n'aurai jamais l'occasion de m'asseoir et de discuter avec elle. Même si j'arrive à convaincre Lielt et Amarilis, il va tout de même encore falloir que je fasse tous leurs plans de cours. C'est bon ? Bonjour, bonjour. Ah, pourquoi ce visage si... Pas forcément triste, mais si préoccupé. Quelque chose à l'esprit ? Weiss. Pour le rappel, enfin je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais... Weiss, ça se traduit par blanc en allemand. Pas particulièrement. Qu'est-ce que tu veux ? Comme par hasard, il est habillé avec quelle couleur ? Ah, rien du tout. Je ne faisais que voir comment ça se passait pour vous. Je dois l'admettre, j'en étais pas sûr que vous seriez capable de trouver Lielt et Amarilis par vos propres moyens. Mais vous avez pour sûr prouvé que j'étais dans le tord. Et ils sont même en train de se chauffer ou de se préparer à vous concernant. Enseigner à des étudiants à problème et s'assurer qu'ils parviennent à passer leurs examens. Je ne sais pas. Cela m'avait l'air des plus difficiles, mais vous avez clairement la situation en main. Nous devrions faire une petite célébration. Je n'ai pas la situation en main. Du moins, pas pour le moment. J'ai des indices et des théories, mais pas encore des réponses. Ah, vous êtes prudente, n'est-ce pas ? Il le faut. En tant que professeur, mes erreurs peuvent impacter les vies de mes étudiants. Bien, trop de prudence est un signe de trop peu de confiance. Nous avons beaucoup d'influence. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire la moindre erreur. C'est avec les erreurs que nous apprenons et que nous nous adaptons. Alors soyez téméraires, prenez des risques et faites la différence. Enfin, faites une différence. J'avais bien peur de ne pas être d'accord. Ah, je veux me tenir à l'écart alors. Tant que vous obtenez des résultats, je serai mal placé pour critiquer vos méthodes. Et puis, pour tout dire, j'ai été moi-même plutôt prudent à propos de votre style d'enseignement. Pourquoi ? Eh bien, j'ai entendu dire que votre dernière classe avait montré une croissance exceptionnelle. Et j'ai... J'aurais pu mourir pour connaître votre secret. Malheureusement pour vous, je n'en ai pas. Alors ne soyez pas comme ça, il n'y a pas de compétition pour être le meilleur professeur. Alors ce serait plus sympathique que de partager quelques astuces. Et si vous me partagez pourquoi vous enseignez par ici alors ? Eh bien, des éducateurs comme nous ont le pouvoir de changer le monde, un enfant après l'autre. Une fois que les gens sont mis sur leur rail, il n'y a plus à raisonner avec eux. Si vous voulez vraiment créer une différence, il faut que vous commenciez avec des esprits jeunes et frais. Les enfants absorbent les connaissances comme des éponges. Et ils n'ont pas peur de se rendre n'importe où et d'essayer de nouvelles choses. Ils sont sans arrêt en changement pour le meilleur comme pour le pire. Pour le meilleur comme pour le pire. Voilà qui clarifie au moins une chose. Vous et moi n'allons pas nous entendre. Ah, je suis terriblement désolé d'entendre cela. J'ai été plutôt impressionné par votre performance. Je suis un peu jaloux de vos étudiants. Alicia ne sait vraiment pas ce qu'elle rate. Et sur cette note, je vous laisse reprendre votre travail. À la prochaine. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? J'ai comme l'impression qu'il est intervenu dans la disparition mondalysienne. Mais ce n'est pas mon problème. J'ai déjà assez de boulot. Le dos de cartes verdilien et trois boosters. Il a tiqué ses boosters dans ce jeu. The Hateful Abyss Asphalt qui est la donnée extension en date à ma connaissance. Et vu que je joue uniquement sur le mode histoire. Je ne connais pas des masses les cartes qu'il y a à l'intérieur. Les chapitres suivants sont accessibles prochainement. Merveilleux. Et bien voilà qu'ils clôturent. Ce qui est à notre disposition pour le moment concernant la campagne de Lessons From... Comment ça s'appelle déjà ? Lessons For ou From ? From Laincrest. Avec le personnage de Verdilia. Alors est-ce qu'il y aura d'autres chapitres qui iront au-delà du chapitre 7 pour Verdilia ? Ou est-ce qu'on passera directement sur d'autres personnages ? Je ne sais plus exactement. Mais je crois que c'était généralement autour des 11 chapitres ou quelque chose comme ça dans les campagnes précédentes. Mais je dis ça de tête. Donc peut-être que je me trompe complètement. Je ne serais pas étonné du coup que ce soit vraiment terminé pour Verdilia pour le moment. Et qu'on arrive sur les autres persos dans un premier temps. Quels seront ces personnages ? Je ne vais pas le souvenir d'énormément de persos. On va dire notables. Qui pourraient ressortir sur... Sur ce qu'on a déjà vu. Mais on en a quand même quelques-uns ici et là. De base je serais tenté de dire la petite sœur déjà. Est-ce que Alicia est morte ou est-ce qu'on va pouvoir la jouer via son mana ? Enfin... Vu qu'il n'y a pas eu de combat je devrais plutôt dire souffrir de ses aventures par son mana. Ça pourrait être une possibilité aussi. Et puis après il y a les deux étudiants... Alicia... Non pas Alicia... J'ai oublié leur nom. Mais les deux étudiants que Verdid a cherché. Qui pourraient aussi être des personnages potentiellement. Ou alors on peut être sur du nouveau perso de cours. On verra. On verra. Moi de mon côté, en termes de campagne Shadowverse, il y en a encore quelques-unes que je n'ai pas fait dans les campagnes supérieures. Ou supplémentaires plutôt. Supplémentaires je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les sup. Qui permettaient de faire des liens entre d'autres campagnes précédemment. Un peu dommage que ce soit mis ailleurs que là où il y a les numéros. J'aurais pas été contre un 12.5 par exemple. Comme ça j'aurais été dans la liste directement. J'aurais pu savoir où est-ce que ça se branche. Mais c'est à la toute fin. Du coup c'est pour ça que je les ai aussi loupés pas mal. J'avais fait Reflections of Wing. Of the Wing plutôt. À un moment donné parce qu'il y avait une notification sur le côté. Du coup je l'avais lu. Mais elle est trop à la main. Donc je vais à un moment donné les faire je pense. Est-ce que ce sera aujourd'hui ou pas ? Je ne sais pas. J'espère en tout cas que cet épisode qui potentiellement clôture les chapitres de Verdilia sur Lessons from Lanecrest vous ont plu. Et puis on se retrouve pour la suite dès que possible. Des bisous. Bye.